Merci, et si vous traversez vous ne reviendrez plus. Cameroon, ce que Marc Brie a fait après avoir été chassé par Samuel Eto'o au siège de la Fekafoot a laissé la toile sans voix. Plus de détails dans la suite de la vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top c'est parti ! Une réunion tumultueuse entre le sélectionneur du Cameroun, Marc Brie, et le président de la Fekafoot, Samuel Eto'o, révèle des tensions profondes dans le football camerounais. Malgré un début prometteur avec des poignées de mains chaleureuses, la séance a rapidement tourné au mélodrame. Samuel Eto'o a critiqué le conseiller technique du ministère des Sports pour avoir empêché un échange en tête-à-tête avec Marc Brie, affirmant son autorité en tant que seul patron. Malgré les tensions, Samuel Eto'o a insisté pour que Brie reste, contredisant ainsi le ministère et plaçant le sélectionneur dans une position délicate. Samuel Eto'o et Marc Brie, l'incroyable clash. Les échanges sont devenus acrimonieux lorsque Samuel Eto'o a rappelé son pouvoir décisionnel ultime en tant que président de la Fekafoot, menaçant Brie de conséquences sévères s'il ne se conformait pas à ses demandes. Il semble peu probable que les deux hommes puissent travailler ensemble à l'avenir, plongeant le football camerounais dans l'incertitude quant à son futur immédiat. Face à cette situation, les Camerounais ne sont pas restés indifférents. Ils ont été nombreux à réagir. Il se croit en Belgique, genre, et Eto'o n'est rien, vous voyez ce que vous faites, a commenté Bobo sur Twitter. Henri Tirla a également commenté et soutient Samuel Eto'o, tant que Eto'o. Chassez-nous ce sélectionneur, on ne manque pas de respect à une légende. Oui, c'est ça, le Cameroun, écrit Beulip. Toutefois, pour Ersabe, le comportement de Samuel Eto'o est une honte. Il est agressif, méprisant, insolent. Il se comporte comme un dictateur. En plus de ça, il a quelqu'un de plus âgé et le calme de Marc Brie rend son comportement encore plus pathétique. Ino Upo, lui, se questionne sur le processus de nomination de Marc Brie. Un soutien marqué à Samuel Eto'o. Vous pensez qu'en Belgique ou en France un ministre peut se permettre de nommer un staff à la place de la fédération ? Et vous pensez qu'une personne peut manquer de respect à une légende ? Le président de la FFF a du respect pour Zidane, ils l'ont forcé à démissionner, rappelle-t-il. Ludovic Becou a relevé un détail important de cette altercation, notamment les paroles du président de la FECAFOOT. Ce que fait le sélectionneur, c'est la FECAFOOT qui l'assume. On a vu comment les gens ont lapidé Eto'o après la canne. Vous choisissez un staff et vous voulez, plus tard, que Eto'o porte la croix de leurs échecs. Laissez-le travailler. Bon sang, demande-t-il. Nzomotovic, de son côté, souligne un mal plus profond. Il y a absolument tout ce qui résume les problèmes chroniques au Cameroun. Égocentrisme. Mal gouvernance. Concurrence malsaine entre institutions. Aucune éthique et bien séance. Aucun sens du management des deux côtés. Imaginez les autres ministères, naut-il. Après être parti du siège de la FECAFOOT, le sélectionneur belge s'est au ministère des Sports, et a demandé qu'il sollicite une audience avec le président de la République son excellence Paul Biya, afin de trouver une bonne foi pour toute une solution concernant ce problème qui a déjà duré, et qu'il envisage déposer le tablier, si rien n'est vraiment dans les jours à venir, car il serait presque impossible pour lui de travailler dans de telles circonstances. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de partager la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada